Bonjour, je m'appelle Sakine Orangi. Bienvenue à la minute technique de SolExpert. L'objectif de cette minute technique est de spécifier les propriétés de circuits imprimés dans SOLIDWORKS Flow Simulation. PCB présente un comportement de matériaux anisotropes. Le module de refroidissement électronique disponible dans SOLIDWORKS Flow Simulation permet aux utilisateurs d'entrer les propriétés de composites de PCB et de stocker les informations dans la base de données de Flow Simulation. Puis, Flow Simulation calcule automatiquement les propriétés matérielles effectives, par exemple, conductivité, etc. Comment on peut générer PCB spécifique dans Flow Simulation? Tout d'abord, on va s'assurer que, dans l'art de Flow Simulation, circuit imprimé est actif. D'après cette étape, on va insérer un circuit imprimé. On sélectionne la géométrie dans le modèle 3D et on va aller dans l'option de définir par utilisateur et cliquer sur Créer et modifier, puis sur Nouveau. On donne le nom de propriétés de circuit imprimé. Puis, dans le type, nous avons trois types pour la définition de propriétés. Définition de couche, fraction volumique du conducteur, masse de l'écart. Supposons qu'on commence par la définition de couche. Nous avons besoin de trois propriétés de matériaux. Densité, chaleur spécifique, conductivité de matériaux diélectriques. Exactement les mêmes propriétés pour le conducteur également. Densité de matériaux, chaleur spécifique et conductivité. Après cette étape, on va donner l'épaisseur totale de l'écart. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 0,0016 mètres. La dernière propriété, c'est propriété de couche conductrice. Vous cliquez sur cette propriété-là, puis on dit que l'épaisseur de couche, c'est combien de pourcentage de couverture de chaque épaisseur. Puis, on donne le pourcentage de couverture de chaque épaisseur dans cette table-là. Après cette table, on va enregistrer, puis fermer. Dans Définis par l'utilisateur, on va cliquer sur le nom de propriété que nous avons définie dans la base de données et cliquer sur OK. Alors, nous avons assigné une propriété de circuit imprimé à cette géométrie-là. Merci d'avoir écouté cette minute technique et à la prochaine.